et salut à tous c'est fernando bigo et aujourd'hui on se retrouve avec un setup particulier il ya une caméra j'ai un casque avec un micro vous me voyez enfin je ne suis pas chez moi évidemment voilà je suis chez mon cousin qui est là bas derrière dis bonjour bonjour voilà du coup il me prête gentiment son pc pour que je puisse vous présenter ce petit live showdown avec cette team ici autour de méga misy bull qui a été release il ya une petite semaine j'ai pas forcément le temps de faire de live avant j'ai voulu sur mon pc mais mon pc à moi est absolument loin d'être aussi performant que celui que j'ai là devant les yeux voilà là dites-vous qu'avant je record avant sur chez moi quand sur mon setup de base je faisais mes records via obs là je record direct via la carte graphique enfin c'est n'importe quoi voilà c'est genre un setup de fou on est donc parti avec cette team ici autour de méga mawar donc guess who's back back again mawar méga méga misy bull qui avait été ban de l'overuse en sixième génération pourquoi parce que grâce à son talent colo force ici voilà qui sera notre talent méga évoluant avant la méga évolution on a accès à trois talents qui sont hyper cutter qui est je n'ai plus le nom en français j'ai plus le nom en français intimidation pour baisser l'attaque ou sheer force mais vu qu'on n'utilise pas de life orb ou quoi voilà moi je préfère jouer hyper cutter intimidate comme ça ça permet de venir check certains pokémon et pouvoir se setup sur d'autres plus qu'on joue un set de danses lames danses lames avec point éclair et tête de fer en attaque offensive point éclair pour passer tout ce qui tapou fini célestie là air mur et compagnie qui sont omniprésent dans le métal actuel tête de fer ça tape tout le reste voilà avec eux qui est une résistance ou pas ça fait mal et baton pass pour avoir du momentum et également pouvoir passer de l'attaque au cas où à un monstre tel landorus ou buzzwall ici on a donc la répart je vais faire simple un petit peu de speed pour dépasser tout ce qui est pokémon défensif il me semble voilà méga mais ouais elle n'est pas un pokémon qui est forcément rapide voilà quand on voit les stats c'est quand même bien enfin genre des stats défensifs très correct des pv malheureusement médiocre à mon sens et 210 d'attaque en méga parce que bah huge power ça double donc vous avez 210 d'attaque ce qui est absolument abusé voilà 92 en speed c'est pour donc avoir dépassé certain pokémon défensif 164 v en pv c'est pour maximiser le bulk et bien sûr max attaque rigide voilà j'aurais pu jouer sucker punch à la place de baton pass mais j'ai préféré laisser baton pass voilà pour l'accompagner on a skyrocket le latias avec donc latias support c'est un set de latias support avec cette répare de 80 pv ça permet donc et c'est quasiment tous les coups résister du jeu avec le bulk impressionnant de latias 176 en attaque spéciale c'est pour taper le plus pour taper un minimum et max speed pour pouvoir profiter des 110 de paye stats c'est très classique draco météor choc psy soin et anti brune pour virer tout ce qui est entri hasard voilà vous commencez à connaître la chanson ensuite en poseur de hasard on a land master le landorus le demeteros totemic avec les pièges de rock séisme demi tour et stone edge classique 248 pour avoir un nombre impair pour les pièges de rock 228 avec la nature malin il piche avec de la speed voilà c'est plus ou moins toujours la petite guéguerre du speed creep ou pas speed creep entre tap ou fini landorus ce genre de choses pour compléter plus ou moins ce corps défensif on a roger le boule de noeux tank growth à solvès classique max pv max pdf avec la solvès comme ça on tient tout c'est mon chèque à hkreninja à tout ce qui est type électrique à tapu coco oui bah donc un type électrique à tapu lélé voilà je voulais le dire également mon chèque bah mon chèque un peu à plus ou moins tous les tapus en fait donc voilà tank growth qui est très 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 fort dans ce méta séisme pour passer l'itran giga drain parce que c'est un stab qui permet d'avoir de la recovery slush bomb pour les tapus et pc ice pour les landorus et zigard excusez moi du coup maintenant vous me voyez tous ces drôles qu'est ce que je voulais oui pc pour tout ce qui est zigard et landorus et compagnie j'aurais pu jouer pc feu mais j'en voyais pas l'intérêt parce que pour passer tout ce qui était passé on a déjà landorus et on va avoir les deux là sur lesquels je vais aller plutôt vite parce que là maintenant c'est du classique voilà ici c'est du classique je vais pas forcément expliquer french ninja le greninja le sasha nobby le h greninja avec le set classique water shuriken dark pulse uton surf je le joue dread plate parce que ça nous permet de feinter les trois specs et au final de pouvoir switch and move dread plate qui augmente la puissance de dark pulse qui devient plus puissant grâce à ça que surf dark pulse qui est normalement 80 sur 95 et 90 et dark pulse qui passe à 95 il me semble surf sur hydro pump parce que on n'a pas envie de nice voilà après la repasse c'est classique max attaque spécial max speed timide voilà pour faire du h greninja revenge kill venir faire des sweeps c'est toujours très marrant et enfin sub buzz wall steroids voilà le surnom vous le connaissez de la gba de la c'est plein ds on le retrouve ici j'avais envie de le rejouer dans dans une répartie peut-être un peu plus classique qu'on peut trouver partout en cette de sauf focus punch voilà très classique qui permet de faire le taf à ça beaucoup de choses 204 v en pv ça nous permet de pouvoir placer nos saufs sur les féro sur ferrosorne sur chancy sur des pokémons défensifs un peu lent 192 en base attaque voilà c'est pour maximiser 192 pardon en attaque avec la nature rigide ça permet de taper fort voilà comme vous le savez buzz wall à des stades abusés sur physique 12 11 pdf pour un minimum de bulk notamment et 100 en speed c'est pour dépasser des tapou finis sans invest en speed des trucs comme ça après ça sert à rien de mettre trop de speed sur ce truc parce que sinon on perd en bulk voilà donc maintenant que la team la présentation de la team est faite on est parti le record est toujours actif à afficher les notifications on s'en tape pas par contre par contre merci on va couper le son parce que sinon c'est pas très très drôle alors on a en face en finobie victime noix de coco d'alola qui genre voilà est devenu un palimier on n'a jamais compris pourquoi tiens d'ailleurs mon cousin qui passe sous l'avait vu toi notre coco d'alola ben voilà tu te souviens de du joueur du petit truc ben voilà maintenant c'est une c'est une femme girafe oui il a pris le type dragon aussi ils ont abusé chez game freak ouais ouais ils ont abusé chez game freak donc du coup on va continuer on a un ectoplasma on a un comment il s'appelle cette merde il demande top capoeira et un redj steel redj steel qui va être le seul possèdeur de rock le spinner il est là d'accord est ce que ça serait une tricroom chelou d'accord alors mon appel mon adversaire est parti alors que du coup moi je savais pas du tout quoi lead j'ai un peu le un peu peur d'un lead greninja non il est revenu très bien mais je vais quand même lead avec landorus il lead avec victime et ça c'est parfait alors à moins qu'il y soit spécial glachiate je suis bon ce qui m'étonnerait merci pour le téléphone c'était très cool on va placer les pièges de rock il va faire vick create zéro dégâts allez va t'en maintenant on va être plus rapide que lui on va pouvoir faire un demi tour tu me diras nous on peut faire séisme il a pas d'immunité à séisme parce que ectoplasma n'a plus lévitation en 7e génération d'ailleurs il va aller sur oh putain si j'avais fait demi tour c'était plus cool mais on va faire demi tour maintenant on a dans tous les cas un switch in qui est boule de neuf voilà on va mettre on va mettre de petits dégâts de petits dégâts la citrus berry le toxique intéressant intéressant toxique on va claquer la pc ice parce que c'est x4 du coup plantes dragon c'est x4 quoi que est ce qu'il reste non il reste pas on va sur hitmont top s'il veut spinner on va revenir sur landorus je sais plus s'il a accès à ice punch je crois pas qu'il a accès à ice punch hitmont top donc on est plutôt tranquille il va venir rapid spinner il va prendre des dégâts on va replacer les pièges de rock bien évidemment voilà moins un il touche pas et s'il veut me taper il prendra des dégâts et ça sera bien pour la suite pour genre un sweep de l'athias ou même miss 10 bulls miss 10 bulls une fois le victime y passer lui met très très cher en vrai ouais une fois le redjift il affaiblit aussi mais là sinon une fois ces deux là là affaiblit ou passé miss 10 bulls fait le taf si j'avais une sucker punch je gagne c'est le genre de match up où je préférais avoir sucker punch et pas du tout d'accord mais pourquoi enfin moi je vois pas l'intérêt de faire ça du coup moi je vais faire demi tour je vais faire demi tour il est quoi est-ce qu'il est trick room ou est-ce qu'il est genre vraiment joué défensif bizarrement je vous avoue que genre ce ah bah écoute oui d'accord alors maintenant moi ça me ça me va parfaitement parce que bonjour voilà le moustique sous stéroïde arrive et on va placer un seul et on va commencer à venir faire des trous voilà voilà alors pour mon cousin qui est là qui n'a pas forcément beaucoup joué en septième génération il ya eu une nouvelle catégorie qui n'y a pas joué du tout j'imagine du coup il ya eu des gens une nouvelle catégorie entre guillemets pokémon qui sont rêvés un peu des joueurs semi légendaire légendaire qu'on appelle des des ultra chimères et ils ont tous un talent qui s'appellent booste chimère le biche bouche qui en gros quand tu fais à kill booste ta statistique ou la plus haute voilà d'accord voilà et du coup tu vas pouvoir voir ici que genre victime il va mourir parce que victime il est mort ah non il a tenu vous êtes sérieux est-ce que je refais un sub est-ce que c'est intelligent de refaire un sub oui c'est intelligent de refaire un sub parce que à moins 1 il me semble que genre d'accord alors il allait sur gangar alors que j'aurais pu taper séisme très bien je sais pas du tout ce que mon adversaire fait enfin t'as un besoin de placer sous sub t'essaies de péter le sub parce que là si je gagne un boost en attaque je te sais 0 t'es au courant non non il a pas l'air au courant shadow ball ah la shadow ball oh il avait peut-être peur que du coup je le tue mais il n'y a plus de gangar voilà et là j'ai gagné un boost en attaque d'accord c'est abusé un peu hein absolument ouais voilà il dit que c'est abusé comme moi je sais pas si vous l'entendrez également sur lui je pense que un petit peu bon on va entendre pas énormément euh green ninja moi j'ai mon switch in je vais même pas réfléchir après dire quoi que ce soit euh extra sensory d'accord il est il est protéin c'est un peu plus casse couille du coup s'il est protéin euh excusez moi pour ce souffle dans le micro euh j'ai pas forcément est-ce que je fais séisme séisme c'est mon meilleur play ça couvre l'option d'accord oui non il avait j'aurais peut-être dû m'en douter euh j'ai fait de la grosse merde par contre ça veut dire que tu dois pas forcément venir toucher ce truc on va méga évoluer faire Swords Dance euh tu me diras non on va pas faire ça on va méga évoluer euh est-ce que tu irais directement sur euh non victime victime il meurt sur les pièges d'Europe on peut placer une danse lame il va rester il va faire ébullition est-ce que ça fait ah la vache ah oui d'accord alors euh d'accord donc il a absolument pas abusé par contre je pourrais avoir Sucker Punch j'essaie de le c'est euh mais je ne l'ai pas du coup j'ai un peu le seum et on va faire T-Punch euh c'est dommage dans cette première game j'aurais pu mieux le jouer en vrai oh attendez il va me baisser mon attaque le T-Punch qui passe euh et vous savez quoi on va venir empêcher le spin est-ce que je suis plus rapide non clairement pas je ne serais jamais plus rapide que ce truc ou alors on serait en speed tie ça m'énerverait il va venir spinner et regardez hop il spin pas il est mort voilà le casque brut l'un des meilleurs objets du monde pour empêcher le spin quand vous n'avez pas de type spectre voilà maintenant les pièges de Rock sont là pour rester le Victini et là le Brain Ninja va revenir euh 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 je n'ai plus besoin de ce truc je vais faire demi-tour voilà il va faire Laser Glass ce qui est bien entendu pour moi je pense qu'il avait raison de le faire euh il joue bien alors du coup est-ce qu'il a Water Shuriken je sais pas mais moi je l'ai et euh on va peut-être pouvoir gagner notre forme de Sacha Nobby et pouvoir finir sa team du coup euh bah finir sa team peut-être pas parce qu'il a quand même euh Regisil encore euh quoi que techniquement là si j'ai ma euh si je touille Greninja techniquement je peux je peux finir il va bel et bien aller sur Regisil d'accord on lui a fait 7% de dégâts c'était génial euh bah j'ai bien envie d'aller me replacer derrière un sub parce que si je me replace derrière un sub avec Buzzwall je gagne ouais alors je dois avouer je suis pas oh la T-Wave non oh putain j'aurais dû y penser non c'est trop chiant euh ouais la chest il peut quand même être utile peut-être en fin de game on va tout de même placer un sub moi je m'en bats les couilles euh oui donc du coup je disais si je regarde pas forcément beaucoup la caméra c'est parce que l'écran est genre juste en face de moi voilà ah oui voilà du coup c'est exactement pour ça qu'on a une veste en PV Seismictos euh genre Frappatlas voilà le nom en français j'ai retrouvé ne casse pas notre euh clone et on va pouvoir faire un focus punch et venir lui déboîter la gueule voilà regarde non on se tape la para putain c'est pas drôle euh je vais replacer un sub putain s'il me revient avec la para je pense que j'aurais un petit peu l'air euh petite question comment on fait pour contrôler le temps de record après putain je me tape la double para vous êtes sérieux comment c'est le temps genre ben le temps de record pour contrôler la durée du record d'accord c'est un nouveau pc aussi pour lui donc ouais tu manges le lunch le cut puis après on a des verres d'exceler ouais d'accord c'est bien ce qui me semble on va replacer un sub la double para est chiante parce que du coup bah en vrai le regiscel est censé être mort et il est toujours en vie donc voilà voilà Greninja ah soit pas paralysé oui putain on est derrière un sub on va venir faire le vampirisme qui a gagné un boost énorme avant tu te souviens que c'était genre 20 de base power maintenant ils l'ont passé à 80 ils se sont dit ah enfin ils se sont peut-être enfin rendu compte donc et truc oui voilà dans tous les cas c'est super efficace on gagne notre boost en attaque le victini va mourir est-ce que je finis pas avec buzz wall dans tous les cas là maintenant du coup malgré la para si hein parce que si je me venge pas une para je peux me set je peux non ok et bah ça sera pas la peine notre adversaire à forfait première victoire ici on est content on va repartir pour une game on s'en fout des notifications puisqu'on va pas changer de fenêtre voilà persian d'alola gole car chacro dracolo cisayox et azumaril il a clairement pas rigolé il a clairement 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 pas rigolé alors bizarrement je vois bien un lead genre persian d'alola pour venir taunt un peu tout et n'importe quoi si un scarf il est sur qui déjà à mon avis ça va être méga cisayox pdf pour venir des phoques c'est une certitude je pense que s'il y a un z-move d'ailleurs moi j'ai pas de z-move dans ma team il est vrai faudrait peut-être que je joue un z-move ça pourrait être drôle s'il y a un z-move dans cette team à mon avis il est sur azumaril ou sur le sur le dracolos je vais l'eal greninja voilà parfait alors il peut faire bluff s'il veut moi je vais faire demi-tour voilà il va faire bluff évidemment ça va être le set un peu chiant bluff toxic tone parting shots j'imagine en mode coucou je veux bien faire chier voilà azumaril qui va arriver c'est parfait parce que azumaril on va venir baisser son attaque à azumaril on va venir méga évoluer on va venir faire on va venir faire button pass parce que t'as pas envie de rester face à un miss 10 bulles t'as rien pour me baisser mon attaque donc du coup je peux faire button pass tranquille sur n'importe quoi derrière voilà ah button pass c'est génial je suis plus rapide que lui déjà donc d'accord bon bah au moins j'ai pu avoir ma méga évolution il a fait cascade qui m'a fait 3 dégâts il peut clairement aller sur son comment il s'appelle sur son golet je vais ouais à mon gust super voilà hop on va placer le sub parce que ce truc ne peut pas péter mon sub ça évite qu'on se fasse endormir connement il va faire sport j'imagine non sludge bomb il est intelligent il va placer le sludge bomb directement est-ce qu'il refait sport c'est ça la question à mon avis il peut faire sport en anticipant le maoua à le venir non il fait sludge bomb très bien on va aller sur on va aller sur l'athias du coup qui gère parfaitement among us voilà on prend rien du tout est-ce qu'il a un type ténèbre oui il a un type ténèbre donc et il a un type fée ce qui est très chiant oui son type ténèbre on est pas chiant oh il va sur scisor donc du coup on va mettre des dégâts au scisor ce qui est très cool ce qui est très cool pour la suite d'ailleurs ouais c'est peut-être pour ça que je devrais jouer PCF j'avoue que scisor va assez mal demi-tour qui va prendre des dégâts alors qui est-ce que tu places sur mon lampe de russe persian 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 ouais qui va faire taunt je m'en doutais un petit peu le demi-tour qui va faire des petits dégâts on va pouvoir éventuellement aller sur Greninja allez il est temps d'aller sur Greninja on va faire un surf des familles Amongus qui prend 3 dégâts on va faire demi-tour évidemment il peut clairement du coup je dévoile que je suis pas de choice luck on va aller sur Roger Roger ok Roger voilà pour le sport vous voulez voir un play ? vous voulez voir un play ? voilà vous avez vu un play on va anticiper le sludge bomb coucou tu vas bien je vais juste taper une tête de fer pour affaiblir ce truc oh la vache les dégâts et on est pas boosté oh on a eu le flinch c'est très très cool pour le flinch par contre est-ce que je fais petit punch ? non je vais refaire à Ironhead Ironhead ça fait mal à tout le monde voilà Garchomp il prend 50% c'est un tankchomp évidemment on va venir sur Landorus ça peut venir placer les pièges de roc ceci dit mais je vois plus le séisme venir Fireblast Fireblast oh j'aurais pu aller sur Latias si j'avais su j'ai bien envie de placer les pièges de roc mais j'ai pas envie que tu places les tiens voilà Dragonite le problème de Dragonite c'est que c'est que c'est que c'est que si les Z-move je suis baisé si les Z-move volent je suis un petit peu dans le caca on va venir mettre des dégâts avec Last and Edge évidemment est-ce qu'il est Weakness Policy dis-moi qu'il est pas Weakness Policy non il est pas Weakness Policy il reste d'accord donc on a rien à craindre ah d'accord non il est chiant d'accord c'est un 7 très chiant c'est un 7 très très chiant j'ai pas de toxique putain on va spammer les Stony oh par contre là t'as fait l'air si je la mets il peut tenter de faire un Roost dans tout auquel cas moi je vais taper séisme du coup il peut tenter de taper ah bien joué il a fait le double Roost et maintenant il est à full vie ah fait chier fait chier fait chier je pense que BuzzVault doit tenir un coup d'accord on va tenter de placer un Sub Dragon Dance Roost d'accord t'es quoi après Dragon Claw oh merde oui non Dragon Claw ça fait mal en vrai merde j'avais pas vu qu'il était aussi haut ouais 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 je crois que là ça va être compliqué on va venir mettre des intimidations dans la gueule du Dragon Knight mais à plus 3 en speed je crois qu'il se fait toute ma team du coup on va revenir mettre une intimidation une Stone Age ou à la limite si jamais il décide de se replacer placer les pièges de rog c'est toujours plus intéressant d'accord il essaie de faire Roost alors que j'aurais pu taper Seism pourquoi faire Roost à ce niveau de vie pour avoir la multiscale c'est pas utile d'avoir la multiscale là maintenant mec déplacer déplacer ça ne sert plus à rien sweet mouvement oh putain plus il me prédicte quand il veut je crois que là j'ai perdu parce que j'ai mal joué face au Dragon Knight ouais non là ça va être tendu je peux tenter toujours la PC Ice ici techniquement ça peut passer mais tu me diras Greninja il n'a pas grand chose pour un Greninja derrière Among Us on va faire la PC Ice qui va faire des petits dégâts sympathiques il peut faire un Sludge Bomb je pense qu'il va faire Sludge Bomb évidemment il a fait Sludge Bomb est-ce que je me sois non je vais faire je vais double switch parce que tu restes pas sur moi c'est une certitude par contre Azumarill ça m'arrange pas des masses pourquoi Azumarill alors que genre j'ai Tengross derrière je comprends pas des fois les gens je comprends pas leur play enfin pourquoi mettre un Azumarill sur un Tengross il peut faire sport en anticipant il peut également faire Sludge Bomb à la limite on va aller sur l'Athias on va se soigner parce que je vais pas des fois il sait pas il a peut-être peur dans l'Athias Scarf en vrai c'est pas une mauvaise chose ce truc on se soigne évidemment qu'est-ce qu'il peut me faire en vrai sauf si la tricherie il me fait pas grand chose on va taper un Draco bon il a tricherie mais il est mort donc ça c'est cool on se sera pas fait 6-0 40 tours quand même cette game elle est un petit peu longue mais il en faut des comme ça alors on va ça peut paraître très très bizarre mais là mon seul truc pour tanker un méga 6 heures c'est ça est-ce que je tente de me setup ouais je vais tenter de me setup pour ouais 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 exactement on va faire aéronade aéronade ou t-punch parce que t-punch c'est plus logique de faire t-punch une para oui il a eu la paralysie ça c'est cool ça il a eu la paralysie ça c'est cool on va faire aéronade d'accord il a pas été paralysé bon c'est pas très grave bonnet punch à plus de ne tuera pas ce truc on va pouvoir faire une dark pulse dreadplate boosted oui voilà ce que je vous disais on prend quand même très cher avec Amphinobi on va faire watershore weekend maintenant pour avoir notre Hgré ninja forme et pouvoir péter des culs voilà avoue il est stylé ouais ça vaut voilà tu passes une grenouille de merde enfin une grenouille de merde peut-être pas non plus Azumaril c'est chiant mais voilà je peux toujours la gagner en vrai faut juste que genre bah je passe Azumaril est-ce que tu restes ou est-ce que tu switch à mon avis tu switch mais sur qui à mon gus à mon gus c'était sûr maintenant on va pouvoir se je vais faire ça échoque parce que du coup voilà je vais faire ça échoque parce que là il n'a pas de switch ah putain il est resté et il a fait sport du coup il va pouvoir se soigner c'est chiant c'est très chiant c'est très chiant c'est très chiant non 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 jamais je vais te laisser de setup jamais je te laisse de setup je peux pas tenter le sommeil vraiment pas je vais tenter le surge bomb poison comme ça genre il n'aura jamais sa multi scale et je pourrais d'accord bah super voilà au cas où il fait roost du coup il n'aura pas sa multi scale et du coup je le bats en 1v1 bon bah au revoir voilà mec je t'ai dévoilé que j'avais une pc tout à l'heure genre il n'a pas compris que c'était la pc j'ai l'impression putain il faudrait que la tièce se réveille en fait ce qui avait un problème 120 90 120 ça fera plus folle slush bomb qui fait 3 dégâts alors que c'est genre je suis faible à ça ça fait 3 dégâts grâce à la solveste c'est vachement cool c'est vachement cool 10 gros c'est l'un des meilleurs pivots défensifs de ce jeu Azumaril on va faire giga drain pour regagner de la vie petit fils de pute j'ai bien envie de sacrifier la tias pour gagner Marie-Jean et revenir et tonker tout non je pense que je peux la gagner celle-ci en vrai je pense que je peux la gagner il y a moyen voilà du coup ah donc t'es belle ok 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 c'est bon j'ai ton 7 ok j'ai ton 7 tu vas faire aquajet c'est sûr et certain mais moi je vais faire dark pulse et plus ou moins avoir un kill toi t'es à combien 21 plus 33 ça fait 44 non 54 putain aquajet voilà toi t'es mort je pense qu'il vient de falloir un dark pulse flinch à moins qu'il soit fils def et pas spedef s'il est pas spedef techniquement ça passe yes ça passe yes 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 et garchon qui était tank chon ouais gg parce que c'était pas gagné on était en 4 v6 et on va gagner cette game on va faire dark pulse parce que c'est plus fort gg je pense qu'on va on va repartir peut-être sur une dernière game pour clôturer ce live et ça sera la fin voilà oh bah écoutez on va affronter une team beaucoup plus ce qui me fait carrément plus peur grosse bulky offense avec méga scarabrut keldéo boule de noeud démétéros totémique tyrannosif tyrannosif et toko pisco grosse grosse bulky offense est-ce que c'est un est-ce que c'est un démétéros ce scarf est-ce que c'est un keldéo scarf ou est-ce que c'est un tyrannosif scarf je ne sais pas en tout cas je sais que buzzwall peut faire le taf c'est une certitude j'avais eu ice punch je me mettais bien je pense que je vais lead greninja parce que greninja aussi mais grosse pression d'accord sauf face à ce truc on va aller sur l'athias qui est l'un des meilleurs switchings du monde à keldéo il peut aisément le prévoir et aller sur tyrannosif auquel cas ça serait casse-couille non secret sword très bien life orb kdo life orb très bien du coup à mon avis ça va switcher pour aller sur le tyrannosif à tous les jours de la semaine j'ai envie de venir placer mes pièges de rock parce que là tu ne restes jamais tu vas sur tyrannosif on va placer les pièges de rock pour mettre des petits dégâts à tout le monde dans sa team sur les switchings ça peut être carrément intéressant ça peut être carrément intéressant pièges de rock contre l'âme de rock tir nocivement de choix c'est une bonne chose à savoir je fais quoi pour un tir nocive bender si on va faire oh oui ça c'est très cool par contre rocky helmet d'accord donc ça c'était un peu la bonne nouvelle du jour et greninja arrive greninja va faire demi tour parce que il va y avoir un switching de tapou fini à des kilomètres c'est sûr et certain quand vous jouez des bulky offense avec ou des ou c'est vrai que lui il a deux switchings il a et ce truc et tapou fini c'est le moment de se placer on va faire sub et une fois sous un sub on peut faire plus ou moins un kill si on fait sub on peut faire plus ou moins un kill l'andorus qui va venir baisser notre attaque ce qui est un peu chiant mais on va faire focus punch on va venir taper on va venir taper d'accord on va venir taper je devrais peut-être jouer ice man juste pour ça oui demi tour mais ça va pas péter mon sub loin de là du coup on est toujours placé sous un sub et il va envoyer tapou fini oui mais tapou fini qui est pas forcément un switching à ce truc peut faire moon blast il peut faire des fog est-ce que je tape on va on va taper un séisme quand même histoire de mettre des petits dégâts ce truc n'a pas de recovery je le rappelle il n'a pas de move de soin sa seule recovery ce sont les restes et donc une fois qu'on met des dégâts voilà là déjà il a pris ultra cher et il me semble que damage calque ouais c'est ça je vais juste aller faire un calque rapidement wow special tank ouais non 252 rigide avec d'accord si je fais des espaces ça va pas le faire point éclair sur comment il s'appelle en anglais tapou fini au lieu défensive évidemment oui voilà ça c'est la répart d'antapou fini oui voilà 100 oui donc il est mort donc il est mort on va méga évoluer il peut éventuellement aller sur l'andorus combien je mets avec une tête de fer est-ce que je suis avec tête de fer c'est juste la question sinon ironed ironed a une chance de tuer non ironed n'a pas la chance de tuer mais on va faire ironed parce que l'andorus arrive et l'andorus est mort d'accord ah d'accord j'ai skip le temps sans le vouloir j'ai crit le l'andorus ce qui est cool parce que ça veut dire qu'on aura pas les pièges de rock de notre côté et ça c'est exceptionnel voilà je suis surpris qu'il ait pas voulu défug au départ qu'il dévoit qu'il dévoit qu'il dévoit on va aller sur Latias de nouveau non on va aller sur Tengros au cas où il double switch non Hydro Pump qui était fait voilà dans tous les cas tu ne me touches pas non plus je vais faire un séisme parce que tu n'as plus d'immunité à séisme ouais 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 je mettais combien à l'andorus qu'on se marre normalement parce que le crit je pense à jouer l'andorus fils d'ef ironed et j'étais en plus à moins un ouais un crit c'est 77% le crit à jouer c'est définitif oh le switch est sur Titar qui fait plaisir d'accord est-ce que j'ai besoin de l'andorus encore non pas tellement si j'en ai besoin si si bien sûr que j'en ai besoin Fire Punch intéressant il n'y a plus Titar j'ai fait double crit ou pas non d'accord le crit ici je ne joue pas le crit ici je ne joue pas sur le kill du Titar j'avais mis 45% avant tu as 43 on est bon Pinsir va également voilà ah merde est-ce qu'il est Hyper Cutter soit pas Hyper Cutter s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît et il est Hyper Cutter fait chier du coup on va perdre on va perdre un Pokémon maintenant là ça c'est garanti ça c'est garanti par contre Buzz Wall il est cool quand même encore face à la team ou pas non on va sacrifier Buzz Wall voilà Quick Attack à plus 2 il est mort on va venir Intimidate on va venir faire Last Stone Age pour faire des dégâts ça va être le dernier tour de Sandstorm donc du coup il ne va pas prendre les dégâts combien Green Ninja oui mais je ne sais pas Specs encore All Out Attacker non Green Ninja la Blanc Set avec Water Shuriken on met combien à Mega Pincer Putain je déteste quand ça m'a fait ça All Swords Dance évidemment oh putain ça m'est que dalle d'accord alors bah mon adversaire a forfait pendant que je faisais un kike très bien je n'ai pas forcément compris excusez moi pour ça d'accord donc apparemment je vais juste voir alors voilà il y a eu un petit peu des bugs on va revenir sur Landorus voilà du coup il a voulu re-setup une Swords Dance c'est totalement c'était pas du tout play à faire du coup c'était absolument pas le play à faire parce que là il était déjà à plus 1 et à plus 1 il pouvait se faire toute ma team parce que j'avais pas Sucker Punch et puis que dans tous les cas il avait une priorité pour ça écoutez on va finir là dessus c'était un petit live voilà chill avec une team que j'ai faite voilà voilà je remercie encore mon cousin Winston de m'avoir prêté son setup pour faire une petite vidéo j'ai trouvé ça très très marrant très très sympa je mettrai le lien de sa chaîne dans la description ça fait un moment qu'il est pas actif mais il a fait des trucs sympas et de temps en temps quand il a le temps il fait des petits lives sur play sur des jeux sympas voilà voilà j'espère que ma tête vous reviendra parce qu'il y avait la facecam et tout que voilà que cette vidéo vous aura plu en tout cas comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à laisser un commentaire à partager la vidéo pourquoi pas tester la team aussi voilà vous avez le détail des sets dans le team building au début de vidéo je peux éventuellement mettre le paste bean si j'ai pas la flemme voilà en tout cas on va finir là-dessus portez-vous bien c'était Fernando Bigo à la prochaine tchuss à la prochaine à la prochaine tchuss à la prochaine tchuss – Sous-titrage FR 2021